Tu dis, j'ai vu Jérémy partir, non, téléphone, merde, t'as pas vu Jérémy, je le cherche, puis t'essaies de l'amener ici, puis moi je vais faire waouh ! ... Aaaaaah ! Ha ! Ha 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 ! Putain, José, tu chies quoi ! Tu peux pas la ramener là ? Mais c'est trois fois qu'elle passe là ! Je vois pas, fallait parler ici ! C'est ça ! On a foiré la blague ! C'est ça ! Bah j'entends rien, on dirait un chat avec des pattes de velours ! Salut à tous ! Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va attaquer la caisse le dessous de la caisse, ensuite on va essayer de venir mettre le faux châssis en dessous pour souder les pattes ! Une fois que les pattes sont soudées, on va le peindre, ensuite le monter sur le camion, et ensuite essayer de remettre la caisse sur le camion ! Donc ça c'est l'objectif de la semaine ! Mais je vous dis, ça va encore être quoi ! A mon avis, ça sera pas fait en une semaine ! Sûrement une semaine et demie ! La caisse sera dessus et on pourra enfin commencer à la bricoler et attaquer le gros du boulot ! Voilà ! Et là on a un bandit qui est venu nous aider ! Vous vous souvenez, j'avais essayé son camping-car américain José ! Et regardez ! C'est garé là ! Et ce matin on va vérifier son câble d'accélérateur parce qu'hier je suis venu voir ce qu'il avait fait comme travaux dedans ! Putain je dis, ton câble tu l'as toujours pas changé ! Il dit, ben si je l'ai changé ! Mais non il est trop dur là, ça va pas du tout quoi ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dur ! Donc on va jeter un oeil à ça, parce que c'est pas normal ! Son câble là, même s'il est neuf, dans peu de temps il va péter ! Et puis si vous tombez en panne avec un engin pareil au milieu de la route, à cause d'un câble, c'est dommage ! Donc il doit y avoir un endroit où ça force, un point dur ! Donc on va jeter un oeil à tout ça ! On va regarder et on va forcément trouver là, c'est une panne, c'est pas une panne mais c'est un problème qui est vraiment récurrent ! Et on va forcément trouver où est-ce que ça coince ! On va regarder ça et puis après on se remet aller cet après-midi tranquillement sur la caisse ! En tout cas elle m'a vraiment bien aidé ! On a travaillé toute la journée hier ensemble ! Et je vais vous montrer ce qu'on a fait ! Allez à tout à l'heure ! Et toi tu t'arrêtes jamais de bricoler en fait ! Ben non mais j'ai dit vas-y on va prendre la matinée à bricoler un petit peu le camping-car de José ! Parce que la dernière fois il est venu et j'ai vu qu'il avait 2-3 soucis, on s'était vu en speed ! Donc là ça fait plaisir, il y avait sa Westgate qui était grippée aussi ! Sa vane de décharge de turbo ! Il y a une grosse fuite à son collecteur ! Grosse fuite collecteur d'échappement ! Et on a tout nettoyé son câble, on a tout enlevé ! On a vu que si on mettait de l'huile dedans c'était plus dur ! Donc on a tout redégraissé mais ça lui a fait du bien ! Et là ça coulisse comme dans du beurre ! Ah ouais ? C'est vrai ? Donc là on est en train de régler le câble pour que le ralenti soit bien tout ça ! Parce qu'en fin de compte on a dû le couper pour le sortir ! Et du coup il a mis un petit arrêt de câble de l'autre côté ! Et au moins ça nous a permis de bien pouvoir le nettoyer quoi ! Et ça c'est plutôt cool ! C'est un gros moteur ! C'est quoi ? C'est un Chevrolet V8 c'est ça ? Oui ! Gasoil ? Oui ! Voilà ! Chevrolet V8 gasoil ! Combien de chevaux ? 180 ! Ah donc je disais pas que des conneries hier quand on le suivait ! Je disais oh on dirait un V8 ! Ah bah c'est parce que c'est son échappement ! Tu verrais la fuite ! Ah bah ! Et du coup moi je cherchais ce matin ! Je dis bah tiens je vais aller les voir et tout au camion et tout ! Et là je te retrouve la tête dans le moteur du voisin ! Il s'arrête jamais de bricoler celui-là ! Il aime bien la mécanique hein ! C'est ouf hein ! Il cherche des excuses pour faire la mécanique ! Ouais ça doit être ça je crois ! Et lui en fait de quoi tu vas démonter des choses ? On va accélérer un peu ! On va voir la garde du joueur ! Je prends les bananes ! Son accélérateur il accélérait limite à la moitié tellement il était dur ! Donc là je peux vous dire qu'il va récupérer les chevaux ! Je pense qu'il va pas le reconnaître ! Oh là là ! Oh le bonheur ! Le bonheur ou pas ? Ah ouais il revient tout seul ! T'as vu ? T'as mis le ressort ? Non ! C'est pas encore fait ! Ah vas-y ! Reste accéléré à fond ! En plus tu vas à fond ! Relâche ! Hop 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 ! Tu vas pas le reconnaître ton engin moi je te le dis ! On va falloir qu'on aille faire un tour ! Oh il va vraiment falloir qu'on aille faire un tour José ! Hein José ! Il va être content ! Oh il va être content ! Il y avait un accélérateur ? Non mais c'est même plus un accélérateur ! T'as pu chuter ! T'as pas des crampes au pied en roulant comme ça ! Un truc de dingue ! Un truc de dingue ! Ok on est au ralenti aussi ! Voilà ! Tu peux démarrer si tu veux ! Attention ça va fumer ! Attends 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 j'enlevais mes pieds ! C'est bon ? Euh ouais c'est bon ! Ha ha ! Ha ha ! Il y a un truc de collecteur ! Ha 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 ! Ha 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 ! Vas-y ! Vas-y encore ? Ha 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 ! Ouuuuuh ! Ouuuuh ... Oh ! c'est bon ! oh il est au taquet José, il est au taquet ça marche trop bien ah ta chambre ça a empesté ta chambre il faut que tu fasses un truc à ton collecteur et là on peut rien faire si vous savez on peut trouver des collecteurs de chevrolet comme ça en V8 c'est un quoi la cylindrée ? je sais pas du tout c'est un 5 litres, un 6 litres ? 5 litres, t'avais pas dit un 5-5 ou je sais pas la dernière fois c'est un genre de 5 litres si vous connaissez en camping-car américain d'ailleurs José il aimerait bien avoir des infos il aimerait bien avoir des infos il galère un petit peu c'est un moteur V8 Chevrolet diesel de 180 chevaux d'environ 5 litres de cylindrée donc franchement si vous avez des bonnes adresses pour José petit José, bonjour les bandits attention il y a un petit accent des Vosges il est des Vosges au début on ne voulait pas l'aider parce qu'il était des Vosges petit coucou à Mika et Cabo de toute façon les Vosges et le Jura c'est pareil euh non et ouais voilà franchement si vous connaissez des bonnes adresses ou quelqu'un qui pourrait bien s'y connaître ou qui aurait des pièces de moteur américain ça serait vraiment bien parce que tu galères un peu quand même c'est dommage parce que l'intérieur il est vraiment pas mal tu peux le faire voir vite fait ah oui oui je veux bien il faut voir vite fait comme ça vraiment vite fait regardez comme c'est joli à l'intérieur l'extérieur il est en train de le refaire tout doucement c'est un peu moins joli moteur bah il a pas tourné depuis des années donc c'est le problème et voilà donc tout doucement il est en train de le refaire mais là l'intérieur c'est quasiment fini il a fait un lit et tout qui descend sur le pare-bri c'est super et tout et voilà ouais non t'embête pas et voilà donc ce qui manque un peu là c'est un petit peu de conseil mécanique et puis quelqu'un qui pourrait bien s'y connaître en américaine voilà et une femme aussi c'est ça ? oui pourquoi pas blonde brune ? ça dépend ça ça veut rien dire quel âge ? c'est ça le problème 50 ans tu vois ? bah non moins moins 30 ? oui voilà t'as quel âge toi ? 30, 32 arrête j'ai 24 moi c'est pour ça avec une forte poitrine ? mais après si on commence à tout détailler là oui on trouvera jamais c'est pas possible ouais 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 non surtout quelqu'un mec qu'on s'entend bien qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde et un mec ? pourquoi pas un jour si je trouve pas la femme je vais y aller dernier espoir hein je vais y aller dernier espoir maintenant que j'ai fait des enfants je peux hein ouais c'est toi qui vois c'est toi qui vois ok ça te plaît ? hein ? je veux bricoler Lucas ? bon bah moi je propose qu'on aille faire un essai ah bon ? tu veux que je débranche tout et tout ? carrément attends on se fait chier depuis deux heures ça marche on va même pas faire un essai si 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 je vais débloquer sa vanne de décharge j'ai été grippé de chez grippé si si je vais tout préparer t'imagines ça se trouve ça fait combien de temps que tu roules avec ? tu veux savoir quoi en combien de temps ? non mais combien de kilomètres t'as fait ? attends deux, quatre, cinq mille je pense t'as fait cinq mille bornes ça se trouve juste en atmosphérique peut-être bien oui parce que ton turbo était grippé ouais bah il y a des grandes chances à Westgate il y a des grandes chances c'est dingue hein ? voilà allez on va faire un essai puis on lui tiendra au courant plus tard puis il faut qu'on bosse je coupe tout à très l'heure on est en train d'essayer là avec José alors ? superbe c'est trop trop bien t'as récupéré un nouveau camping-car ? ah ouais merci Jérémy il est content comme tout le truc comme il s'élance c'est trop géant regardez hop avant on forçait comme un con sur la pédale et il était tout mou regardez comme il passait vitesse on est déjà à quasiment 60 voilà super agréable regardez en montée avec 7 tonnes on voit pas là on voit pas avec le contre-jour c'est trop géant on roule pas trop vite non plus on roule pas trop vite non plus ça récupère un nouveau véhicule là ? ah oui 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 et tu vas avoir moins mal au pied aussi ouais et puis plus de plaisir à conduire ah bah là c'est agréable il reste plus qu'à faire le collecteur ça va suspension collecteur, suspension parce que ça fait pompe à vélo elles sont mortes et tu seras pas mal ils montrent mieux les côtes et tout ? ah bah putain il repenait là j'étais pas là il était ça hier ça ouais ? ah bah je suis content là j'aurais pas vous fait notre matinée pour rien oh 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 ton souffle et bah je suis content si t'es content je suis content c'est cool merci merci encore et bah de rien quand on peut aider tu m'aides je t'aide c'est cool on s'aime c'était pas venu pour ça mais non mais la dernière fois je voulais pas te laisser partir comme ça j'ai horreur de ça moi les accélérateurs qui merdent comme ça et là j'ai dit tu repartiras pas avec ton accélérateur tout rit comme ça plus à peine ah ouais ouais et tu verras il va marcher de mieux en mieux parce qu'on a dégrippé le turbo aussi la Westgate oui donc à force il va commencer à mieux respirer là voilà bon bah c'est cool et tu verras quand tu auras changé ton connecteur tu vas encore gagner parce que là il y a une fuite et c'est pas bon les fuites et là on entend bien la plus on se lancer là voilà on vous laisse on va manger puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite des travaux sur le camion à tout à l'heure allez vous choisissez merci 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 ça c'est le bon moment de la journée, j'ai plus de bras, j'ai trop mal au bras, truc de dingue, lui ça va, il a la petite, moi j'ai la grosse, moi tu en dis Jérémy, t'en as une grosse, bah c'est le cas de le dire, rends-vous quoi, oh, c'est super bon, je me régale, je me régale, t'es un délicieux, hein, t'as pris ? Non, je travaille, merci si vous voulez, je me débrouille toutes les 10 minutes Allez, je vous fais voir ce qu'on a fait hier, regardez déjà, tout ça on a découpé, on a bien galéré, franchement, on a bouffé du métal, on a bouffé du disque, alors c'était quoi l'intérêt de faire ce qu'on a fait ? C'est d'enlever tout le Z en fait, il y avait un Z qui était ici, jusque là-bas, qui était posé ensuite sur le châssis du camion et vissé Et nous, comme on a refait un nouveau châssis, on a fait le faux châssis qui va être monté sur le pivot, tout ça, ça, ça nous gênait tout simplement, ça nous gênait, puis ça faisait du poids, rien Et du coup, on a tout viré, là il reste vraiment ébavuré, avec un disque exprès, voilà, il nous restait ça ébavuré, ici Donc ça, José va faire ça, et en fait, moi je vais aller là-haut parce que j'ai des fuites, j'ai des fuites là-haut, et c'est galère Donc de l'extérieur, j'ai enlevé une plaque, j'avais plein d'eau, donc je vais mettre un produit que j'ai acheté pour étanchéifier un peu toutes les cornières en alu Et les endroits où j'ai vu qu'il y avait des fuites, et à l'intérieur, les endroits où il y a de l'eau, je vais faire des petits trous en fait Pour que l'humidité s'évacue, et là on a branché un chauffage, et je vais essayer de récupérer aussi un déshumidificateur électrique, ça marche super bien ça Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas évident, mais au moins on va être tranquille Après le but du jeu c'est d'essayer de reculer le cadre en dessous, de le monter avec des cendres, le coller, et comme ça je pourrais commencer à pointer sur mon cadre toutes mes pattes d'accroche Une fois que j'aurai pointé toutes mes pattes d'accroche, je descends mon cadre, je vais tout souder, et je pourrais le traiter en tirouille, et ensuite le peindre Ensuite on pourra venir le monter dessus, et ça y est, ça sera fini Ça fait du taf, hein, voilà Allez, on se met au boulot, à tout à l'heure On s'est aperçu, qu'il y avait une voie d'eau Il y a les petites fuites, donc on nettoie tout nickel, et on refait, et ensuite je mets la couche d'imperméabilisant Parce que si à chaque fois qu'il pleut ça rentre, on va jamais réussir à sécher la caisse en fait, tout simplement Là aussi il y avait une plaque, j'ai tout remis Hop là, on dirait une machine qui fait un joint, quoi, on dirait une machine Hein ? Oh putain, je m'épate, je m'épate Je m'aime aussi, qu'est-ce que je m'aime, la vache Toi tu t'aimes, José ? Oui C'est bien ça, il faut s'aimer Heureusement Bah ouais En fait, si on s'aime pas soi-même, on peut pas aimer les autres Tout à fait C'est vrai ça ? Ah oui Je confirme à 100% Ah ! Donc les gens qui disent ouais, ceux-ci, ceux-là, je t'aime pas C'est parce qu'en fait, ils s'aiment pas eux-mêmes Il y a un truc qui les gêne en eux Ouais, ils se reprochent des choses Ah ! Je commence à comprendre Faut s'aimer soi-même, être bien soi-même pour aider les autres Qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis à José ? Ah bah je sais pas, mais en tout cas c'est ce que je... Jojo Bah tu vois, tu m'as motivé à le faire et ça fait plaise Comme les barrières, t'es bien, t'es motivant Tu peux pas rester plus longtemps ? Je reviens si tu veux Ouais ? Bah pas de problème En plus maintenant il gaze ton camping-car T'as vu ça toi ? Tu reviens avec un collecteur nickel ? Ah là ça va être un peu compliqué Mon mécano il est chiant, il bosse super bien Il n'arrivait jamais dispo Ah bah c'est pour ça, c'est parce qu'il bosse bien Je le sais, je le sais Je viens avec un mécano Ah tu sais, tu viens avec ton collecteur un week-end Jean-Philippe, il se fera un plaisir de te le changer Déjà, avant de le changer, il faut que j'en trouve un Eh ouais, t'as vu, il y a de l'eau J'ai vu de l'eau Là j'ai déjà essuyé Attends, parce que là t'arrives plus vite que moi J'ai vu de l'eau, j'espère qu'il va prendre Mince Là, j'ai essuyé Ouais mais bon tu sais, il y en a qui a dû rentrer dedans Oh regardez, on peut faire des siestes ici Sur le toit du monde Allez bouge-toi la girafe Oh là là Par contre c'est vrai, ça fait une belle terrasse comme ça, c'est pas bon Ouais mais il y aura les panneaux solaires C'est le problème C'est sûr c'est génial Avoir une terrasse, ceci, cela Mais les panneaux solaires, tu vas remplir tout le toit avec Partout Non je vais mettre que 4 panneaux de 330 ois Tu veux des renseignements sur le solaire ? Ouais Il faut que tu vois ça avec MyShopSolaire Hop, une petite... T'as vu comment je l'ai placé, t'as vu ? T'as vu comment je l'ai placé, hein ? Tu veux le dissonnaire ? Ah, faut voir ça avec MyShopSolaire C'est les meilleurs Vous avez toujours un code promo sur MyShopSolaire De 5% Vous avez vu comment je deviens un vrai commercial ? C'est bien, hein ? Non, non, franchement je peux te renseigner Voilà, parce que j'ai 2-3 trucs dans le camping-car déjà Et je veux savoir s'il faut que je les change ou quoi ? C'est que tu changes quoi ? Eh bien, tu sais, j'ai un... Comment ça s'appelle ? Les batteries déjà ? Il faut savoir les batteries... C'est des batteries de voiture que j'avais dessus Ah bah si c'est des batteries de voiture, tu peux les virer Les batteries de voiture, ça n'a rien à faire dans une installation solaire Ça, c'est pour eux... C'est comme ça ? Oui, mais moi, c'est ce que j'ai fait, hein ? J'ai été à l'économie, quand on a ménagé Flash, j'ai acheté 6 batteries Donc 4 batteries cellules et 2 batteries moteur Bah voilà, j'ai acheté 6 batteries pour 600 euros Même pas, 500 euros Ça te dit que voilà, c'était pas cher Des 180 ampères On les a foutus en l'air au bout de 6 mois Après, on a mis des batteries gel dans Flash Et là, la nouvelle installation qu'on avait fait dans Captain avec MyShopSolaire On a mis des batteries Victron gel Et là, j'ai vu une de ces différences Pop, pop, pop C'est super C'est super Elles mettent vraiment longtemps, longtemps, longtemps à se décharger Et elles mettent aussi longtemps à se recharger Elles ne montent pas d'un coup, tu sais, genre, c'est bon, je suis à 100% au bout de 2 heures Et en fait, elles plongent direct derrière Celles-là, elles mettent du temps à monter Mais elles vont mettre aussi du temps à descendre Pour faire leur cycle Et là, j'ai vu une vraie différence Et je remets exactement les mêmes Dans le camion Et en combien de watts qu'il faut la batterie en elle-même ? Ah bah, ça dépend tes dépenses Sur MyShopSolaire, ils ont un petit outil qui est bien adapté là-dessus Tu rentres toutes tes données Et puis ils te disent combien il te faut Ouais, moi, je dis en solaire, vaut mieux surdimensionner Au moins, t'es tranquille Là, toi, vu ce que t'as, tu peux te mettre Tu peux te mettre deux batteries de 220 ampères Pas plus ? Bah, non, si tu t'en sers pas souvent Bah si, je vais m'en servir souvent Ah, et bien alors, tu blardes Tu mets maximum en panneau solaire T'essaies de te rapprocher des 2000 watts Ah, voilà, ok, c'est ça T'essaies de te rapprocher des 2000 watts en panneau solaire Et puis t'essaies de te rapprocher des 500 ampères en 24 volts En batterie Je suis en 12 volts Pourquoi ? Bah, il est en 12 volts Oui, mais ça, ça ne change rien Tu peux très bien avoir ton install en 48, en 24 Mais que ça te rebalance du 12 C'est pas grave, ça Ah, ok Ouais, ça n'a rien à voir Bah, qu'est-ce qu'il est en 12 ? A l'intérieur ? Tout ? Bah, tu peux mettre du... Bah non, non, à l'intérieur, rien, moi Il n'y a plus de 12, il n'y a plus rien Bah, alors, pourquoi tu parles de 12 ? Eh bah, les batteries d'origine que j'ai, c'est du 12 volts Oui, mais si tu les chantes Non, mais le moteur, il démarre en 12 Ouais, mais c'est pas grave, c'est à part Ah, ouais Pour recharger, je suis en 12 Ah, pour recharger, tu seras obligé de mettre en 12 Si tu veux mettre un Sirix pour recharger, tu seras obligé de mettre en 12 Bah, ouais, bah, reste en 12 Alors, bah, en 12, tu essaies de te rapprocher des 800 ampères 800 ampères ? Ah, bah, ouais Au moins, tu seras tranquille 800 ampères heure ou 800 ampères... 800 ampères Vous voyez, c'est cette marque-là, Bostik, là C'est un membrane d'étanchéité C'est marqué qu'on peut mettre ça sur les bateaux, sur les bâtiments, tout ça Une élasticité de 300% Donc, j'ai mis de la PU par-dessous J'ai bien refait les joints Et je remets ça en sécurité par-dessus En termes d'étanchéité, on n'est jamais trop prudent Donc, il ne faut pas hésiter Et ensuite, je vais tout repeindre Ça sera entièrement repeint Donc, on met ça au pinceau, tranquille Une bonne grosse couche bien généreuse Et on verra direct dans les prochaines vidéos Si ça continue à fuir Parce qu'à cet endroit-là Dès qu'il pleuvait, ici, j'avais des entrées d'eau aussi Donc, voilà, je n'hésite pas à en mettre partout sur les vis De toute façon, je n'aurais pas à y aller ici Non, normalement, je ne serais pas embêté C'est bien épais, là Je ne sais pas quelle texture ça va avoir quand ça va sécher On verra bien J'ai cru voir un ruminé Alors, tu aimes bien ? Ma veste ? Ouais Non, le joint Ouais, franchement, c'est... Ça fait propre, regardez Là, je peux vous dire que si l'eau, elle passe Je ne sais pas, je relève un défi, celui que vous voulez Mais si l'eau, elle passe après tout ça, ce n'est pas possible Et là, il y aura une peinture par-dessus Je peux faire un défi, moi, mais que entre nous deux Ouais, c'est quoi ? Je ne peux pas le dire Pourquoi tu lèves la main ? C'était pour... Je ne peux pas prendre la parole D'accord, je relève tous les défis Oui, mais qu'avec mon rame Ok, on verra ça ce soir Ok On va se manger une petite crêpe ? Allez On va essayer de faire passer le faux châssis Sous le bazar Ensuite, on va essayer de le caler sur une barre qu'on a posée là-bas Et ensuite, on essaiera de venir le plaquer sur la caisse Le régler au millimètre près Et là, on viendra pointer toutes les pattes de fixation Qui vont être comme ça J'en ai prévu 30 Parce que j'ai 26 traverses Où on les met les pattes à chaque traverse J'en ai prévu au cas où Ou alors on met tous les deux traverses Ce qui sera bien assez suffisant, je pense Voilà Si on fait les fous furieux, on en met partout Je peux dire que ça ne bougera pas Mais ça fait 26 trous à faire Dans le U qui est là-bas Voilà Donc on va essayer de l'avancer un petit peu, lui Au maximum Non Ouais Après, je ne suis pas sûr, mais Vas-y, vas-y Hop Hop Parce qu'on aura plus de force à le porter comme ça Voilà, maintenant, il faut le lever Vas-y, on go Voilà, vas-y, va le mettre Vas-y, garde, c'est bon ? T'es sûr ? Ouais, garde, nickel C'était juste le bas du dos, quoi Bah tu peux mettre même en haut, garde Allez, ben, tu suis là Je sais, il faut faire des petits doigts, mais Attends, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Merci les filles, mais Ouh Oh non, ça, il va Attends, on va avoir la balle Ouais, c'est normal Ça bute maintenant On va falloir qu'on lève là-bas Pour passer le Le 3 points C'est bon Oh, ce matin, j'ai dit mal, moi On a été chercher la peinture 2 kilos de peinture pour faire le châssis Donc un gris foncé Avec du durcisseur et du bilan, tout ça On a pris des bombes de galvan Ça, c'est pour la caisse du Ça, c'est pour le châssis de la caisse Il y a des endroits qu'on a poncés Qu'on a meulés Et du coup, on va mettre du galvan froid Comme il est déjà galvanisé Et puis on a repris un après-phosphatant Pour le cadre Voilà Et puis il y a une petite rigue de son Parce qu'il n'y avait pas de rigue dedans Voilà Ils sont partis avec Ouais, ils sont partis avec J'ai commencé à préparer mes petites pattes Donc on les avait fait à l'entreprise la dernière fois Il y en a environ une trentaine qui seront pris sur chaque traverse Donc ça va être soudé comme ça sur mon faux châssis Et ensuite ça sera vissé Le trou, on va l'agrandir, il est trop petit là Et ensuite ça sera vissé sur la caisse Il y en aura environ 30 Pourquoi je ne soude pas directement ça à la caisse ? Parce que la caisse elle est galvanisée Elle est en super bêta Et si je fais plein de points de soudure Je vais esquinter le galva qui est derrière Il faudra en remettre Et après tout ça, ça sera des points de corrosion Qui arriveront forcément par la suite Voilà, le galva c'est pas trop fait pour ressouder par dessus C'est pas terrible Et si jamais ensuite J'ai envie de démonter mon système 3 points Il sera soudé à la caisse Vous voyez, si un jour je veux changer la caisse Et bien je ne pourrai pas Et vous avez vu comment on a galéré pour enlever les soudures J'ai pas envie de recommencer Donc au moins là je sais que si je veux Je peux enlever ma caisse Et en remettre une autre Tout simplement C'est ça qui est pas mal Voilà Alors voilà, le pointage est quasiment terminé Regardez, ça donne ça Ok Je vais aller vous faire voir les petites pattes tout en dessous Voilà, là elles sont pointées Et je vais les souder Vous voyez, ça file jusqu'au bout Donc quand j'ai pu, j'en ai mis à chaque traverse Et il y a des fois, il y a une traverse où je n'ai pas pu en mettre Donc il y a vraiment Voilà, sinon c'est quasiment pris sur toutes les traverses Vous voyez ce que ça donne Tac 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 Voilà, jusque là-bas C'est quoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Bon bah voilà, la journée se termine Bonjour les bourdis Sacrée journée de boulot là Ouais, on a bien bossé Heureusement que tu étais là, merci bien Bah de rien, c'est avec un grand plaisir Il est venu d'Evo, juste pour m'aider D'Evo, oui C'est vrai, t'es venu juste pour ça ? Oui, bah oui Ça me touche C'était pour que j'avais vraiment envie Ouais, j'ai vu ça Dès qu'on a dit Ah, on change de camion Ah, bah, 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 faut que je t'ai des fois que je t'ai des Non, mais c'est cool, c'est bien On a passé un truc que j'avais jamais fait On a passé quelques journées sympas Ouais, très sympa Dommage que le temps est variable Pourtant t'avais dit qu'il allait faire beau toute la semaine J'ai regardé la météo de chez vous Voilà T'as ramené le temps d'Evo Tout à fait Je suis sûr que c'est pareil Ouais Je l'ai bien ramené là-haut, oui J'ai tout rentré dans les soutes On est super content Parce qu'on a réussi à souler toutes les pattes Tous les trous sont faits Tous les petits coups de menage qu'on avait fait sur la caisse Et j'ai remis du galva à froid Et puis heureusement qu'il était là J'osais, Jojo Parce que c'était lourd tout ça J'aurais pas pu faire tout ça Non, c'est vrai Non, j'aurais peut-être pu Mais je me serais fait mal J'en sais rien Déjà, je me suis fait mal Ça aurait été plus compliqué Ouais, ça aurait été bien Pour ça, je suis content d'avoir fait ça Ah ouais, franchement, nickel Tu m'as vraiment bien aidé Au moins, c'était le but C'était le but, hein C'est pour ça que je voulais venir Merci, Josée Mais au moins, de rien, de rien Je te dis avec plaisir Au moins, en plus, j'ai appris des choses Là-dessus Ah ouais, t'as appris quoi ? Ben ça, le double châssis là et tout Je ne savais pas Moi, je l'ai appris aussi il y a une semaine Non, ça va être avec les autres Ah ben, je ne sais pas Il y a une semaine, moi Il y a deux semaines, je ne savais pas que ça existait Ah bon ? Ah d'accord De là est venue l'idée Et puis, allez, il fallait se mettre ça en œuvre Et puis c'est tout Ah ouais, t'es encore pire que moi Ah ouais, au moins, il faut s'enlever les doigts du fion Ah ben, il faut y aller Tu ne peux pas encore plus que moi Parce que j'ai réfléchi un petit peu plus Ah oui, toi aussi, c'est une première Ah ouais, il y a deux semaines, je ne savais pas que ça existait À trois points sur une caisse D'accord Ah non, pas du tout Et je ne voulais pas en monter Quand Jean-Philippe m'en a parlé, j'ai dit Oh non, je n'ai pas envie de faire ça Ça me fait chier Et bon, ben voilà Pour le bien-être de la caisse et du camion Il fallait mieux le faire Donc du coup, on s'est lancé à le faire, c'est tout Si c'est pour faire la moitié du chemin Et puis être... Ah ben ouais, si c'est pour que tout soit en vrac C'est pas la peine Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo On se retrouve quand ? Ben jeudi Ah non, c'est la vidéo de jeudi Ah bon, alors samedi Voilà, on se retrouve samedi Pour une nouvelle vidéo Je pense que d'ici là J'aurais eu le temps d'apprêter Enfin, de faire le traitement anti-rouille D'apprêter et de peindre Avec la peinture qu'on a été chercher ce matin avec Charlotte Et ce serait bien que tu puisses remonter ce week-end avec Jean-Philippe Et voilà, ce serait bien que je puisse remonter ce week-end avec Jean-Philippe Ouais, ça serait bien Au moins sur le camion Comme ça, la semaine prochaine Parce que là, c'est du gros Ceux-là, c'est du lourd À plusieurs, c'est mieux Comme ça, la semaine prochaine, tu peux bosser Même tout seul, mais tu peux bosser Jean-Philippe, il est triste, il voulait te voir Ah, j'essaie, ben je reviendrai Et il voulait voir ton camping-car Je reviendrai au mois de mars Je vais voir En tout cas, t'as un camping-car qui roule beaucoup mieux Ah oui, super Et ça, ça fait plaisir Et c'est agréable Ah ouais ? T'as été tout à l'heure à l'âge, ça va ? Ouais, nickel Ça marche pas bien Ah ouais C'est cool Je pensais pas du tout, moi Sinon, je l'aurais fait un petit peu féminin Un accélérateur qui griffe, qui bloque dans sa gaine Moi, je vous le dis, c'est 25-30 chevaux de perdu Et puis le confort Et puis le confort de conduite Et puis t'as vu, ta boîte de vitesse Comment réagit beaucoup plus vite Comme c'est une boîte auto Elle va directement, ouais Ah ouais, franchement nickel Et bah tu vois, on s'est rendu service Et on est tous les deux contents Et ça fait plaisir C'est le but C'est le but dans la vie On vous laisse Au revoir les bandits Bon retour dans les banches Oui, demain Et puis à bientôt Nous, on se retrouve samedi Et on ne cherche pas les bonnes habitudes Des petits pouces Vous vous abonnez Vous en parlez autour de vous Pour qui s'abonne Tout à fait Voilà Comme moi Un bon bandit est un bandit Qui en ramène Qui en ramène Qui ramène d'autres bandits dans sa bande Voilà Non, c'est pas ça Exactement Allez, bye bye Assez parlé Au revoir les bandits Bisous On s'en va de biais Comme d'hab Regarde, José Tout ça, c'est les gentils commentaires Qu'on a reçus Sur la dernière vidéo de YouTube Regarde Je les lis tous Et je réponds quand je peux Ils sont gentils Nos petits bandits Ils sont vraiment gentils On n'a eu que des bons retours Vous êtes triste Parce qu'on a vendu Captain Ça se comprend Ça veut dire Ça veut dire que J'ai envie de me faire passer Une certaine émotion Dans mes vidéos Et ça, ça fait plaisir Ça par contre C'est vrai Et ils ont dit Que c'était quelque chose De très rare De réussir à faire passer Des vidéos dans l'émotion De réussir à faire passer Des émotions dans les vidéos Pas mal Eh, regardez Des cheveux dans le vent Vous voyez, regardez Excellent Excellent